Bienvenue dans le Pédagogast, le podcast qui s'adresse à tous les passionnés de pédagogie et de numérique. Je partage avec vous des pots de cours, des interviews, des lectures et des idées en relation avec le e-learning. Le Pédagogast est disponible sur iTunes, Soundcloud et YouTube. C'est parti ! Bienvenue dans ce nouveau podcast. Alors, ce podcast s'adresse essentiellement aux étudiants du Master TEF de Rennes 2, mais il est toujours à tous. Donc, si vous me découvrez bien, vous êtes le bienvenu ou la bienvenue. Alors, dans ce podcast qui se veut relativement court, je voulais simplement rebondir sur quelques points que je vais aborder un petit peu pendant l'explication de ce qu'est la méthode ADI. Alors, j'enregistre d'ailleurs ce podcast simplement également en marchant comme la dernière fois. Mais cette fois-ci, en fait, sur le chemin du retour, tout simplement. On est donc plus en soirée et l'avantage que j'y vois notamment, c'est qu'il fait jour. Donc voilà, ce qui n'est pas négligeable. Voilà. Donc en fait, je vais vous parler aujourd'hui simplement de ce qu'on appelle le syllabus et les barèmes. Alors, vous allez me dire, c'est tout bête comme ça. On n'est pas dans quelque chose d'ultra créatif, etc., d'ultra technique. Voilà. Mais en fait, j'ai remarqué surtout en tant qu'enseignant que c'est vraiment quelque chose de très très important qui va vous faire mettre en place. Tout simplement pourquoi ? Puisque je vous donne un exemple. Je me souviens quand j'avais donné une formation, un cours, peu importe. Et ce qui était intéressant, c'est que la qualité de la formation était donc évaluée. Donc après, enfin, on avait une réunion, si on veut, avec des étudiants, en fait, qui donnaient leur avis sur la qualité de la formation. Et il se trouve donc qu'à ce moment-là, finalement, pour ma part, c'était une... Voilà, j'étais plutôt bien évalué, on va dire. Les étudiants avaient apprécié, on va dire, le cours. Mais ce qui ressortait, en fait, c'était... Voilà, c'était que c'était très bien parce que, voilà, M. Maurice a clairement expliqué, en fait, ce qu'il attendait du cours et a clairement présenté le cours. C'est tout bête, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui ne se fait pas systématiquement, malheureusement, dans l'enseignement supérieur. Et c'est quelque chose, je pense, qui est en train de changer, d'ailleurs. Mais en fait, je rebondis par rapport à la méthode daily, tout simplement, puisque si vous mettez bien en place cette méthode, c'est-à-dire que vous avez bien pris le temps dans la phase d'analyse de définir vos objectifs et dans la phase, notamment, de design de définir, donc, les compétences que vous souhaitez développer, il n'y aura vraiment aucun souci pour vous pour créer, en fait, ce syllabe 100, ça va se faire vraiment très rapidement. Donc, d'ailleurs, vous pouvez le voir sur mes cours, finalement, c'est quelque chose assez simple à mettre en place. Voilà, on met simplement, on se présente, etc., on met son mail, là, on peut être joint très facilement, son numéro si on le souhaite, c'est un petit peu chacun qui décide, etc. Mais surtout, on va donc définir l'objectif du cours, définir les compétences du cours. Alors, par rapport à ça, si vous avez des mal à exprimer les compétences, sachez que vous allez pouvoir utiliser simplement des verbes d'action. Par exemple, je ne sais pas si on fait une formation, admettons, sur la création, par exemple, de vidéos, de tutoriels, par exemple, eh bien, on va dire, voilà, appréhender le logiciel, etc., capturer son écran, enregistrer sa voix, voilà. C'est en fait un verbe d'action qu'on va utiliser, donc un verbe d'action infinitif, un verbe d'action infinitif. Et ensuite, eh bien, on dit simplement, voilà, la compétence, on nomme la compétence, tout simplement. Et de cette manière-là, eh bien, les choses sont très claires. Ensuite, souvent, ce que je vais mettre également, bien sûr, la danse, c'est l'évaluation, savoir de quelle manière on est évaluée. Et justement, je rebondis, évidemment, également le séquençage, en train de la jeunesse, comme on l'avait parlé dernière fois, avec les différentes séquences. Bon, ce que je vous dis, là, très honnêtement, je comprends que ça peut paraître très bateau, mais encore une fois, ce n'est pas quelque chose qui se fait systématiquement et c'est très dommage. Je sais que maintenant, notamment en usétique, ça se fait systématiquement et c'est vraiment une très bonne chose. Tous les cours maintenant, a priori, ont leur syllabus, donc ça s'est remontré bien. Alors, juste pour terminer ce podcast qui va être très court, qui vient en écho du syllabus, pour moi, ce qui est très important également, c'est le barème. Alors, vous, par rapport au travail que je vous demande, ce serait même intéressant que vous ayez jusque là, sachant qu'encore une fois, vous faites un module et on simule quelque chose. Donc voilà, c'est quand même bien de faire toutes les... Voilà, comme si c'était en réel, si on veut. Parce que je rappelle que pour la séance 4, vous devrez vraiment simuler le module que vous êtes en train de faire avec un autre groupe. Donc, le barème, c'est également pour moi quelque chose vraiment d'essentiel. En fait, finalement, quand on demande un travail à des étudiants, pour moi, c'est un petit peu comme si je leur donnais une to-do liste. Et ce qui est intéressant, c'est simplement quand vous faites un barème, vous découpez en fait les compétences que vous souhaitez faire appréhender et vous mettez à chaque fois des points indicatifs aux étudiants. Alors, moi, je le fais systématiquement. Et pour ça, j'ai également un exemple concret à vous donner. Je me souviens également d'une réunion comme ça pédagogique où il y avait donc un enseignant qui était, on va dire, un petit peu déçu des étudiants parce qu'ils lui avaient rendu des dossiers en fait qui n'étaient pas très clean, on va dire. C'était un petit peu brouillon si on veut. Voilà, donc c'était, voilà, c'est quelque chose qu'ils trouvaient que par rapport aux autres années, il y avait quelque chose qui n'allait pas de ce point de vue, etc. Et j'étais là, alors c'était, on avait le même groupe en fait d'étudiants et puis je me suis juste permis, en toute sympathie bien sûr, c'est pas pour lui reprocher quelque chose, mais je me suis juste permis de lui montrer en fait des dossiers que les étudiants m'avaient rendus et qui quant à eux étaient bien présentés, etc. Et en fait, ce que je lui ai simplement dit, c'est que finalement parfois on perd de l'énergie à expliquer des choses à l'oral, voilà, ça peut être très long, on se dit voilà, tout le monde a compris, etc. Mais ce que j'ai simplement dit, c'est que le fait simplement de mettre dans le barème, que par exemple là dans son cas c'était surtout la mise en forme qui posait problème, et bien de mettre dans le barème que la mise en forme, elle compte pour par exemple 3 points, voire si vous ne savez pas comment utiliser, je ne sais pas, vous devez aussi à le Word, bien on pointe vers par exemple des tutoriels ou des choses comme ça, des ressources, alors voilà, des étudiants vont le faire systématiquement et vous aurez, voilà, sans perdre d'énergie, de manière tout à fait naturelle, ils vont produire un document de qualité. Donc ça c'est vraiment un point très important, c'est vrai que le barème va permettre aux étudiants vraiment d'avoir leur to-do list, ils vont suivre pas à pas souvent ce barème, et puis voilà, tout, au principe, vous allez avoir des travaux de bien meilleure qualité que s'il n'y a pas de barème, voilà. Donc voilà, donc simplement, encore une fois c'est un podcast, c'est plutôt ici, pédago, on n'est pas sur de l'innovation, etc. C'est du basique, mais je trouve ça intéressant quand même de vous en parler, donc pensez bien pour votre module que vous allez créer, les autres podcasts sera un petit peu plus technique, vous allez voir, on va pouvoir rentrer dans les choses un peu plus créatives peut-être, mais c'est important quand même d'avoir les basiques, les fondamentaux, et encore une fois, si vous avez bien fait votre phase d'analyse et la phase de design, et bien, voilà, vous rédigez ensuite votre barème, pardon, votre syllabus, et ensuite, en deuxième temps peut-être, votre barème. Voilà, et bien écoutez, je vous dis à très bientôt pour la suite.